Je vous donne lecture d'une conférence que j'ai présentée en 1987 à l'université de Mons et qui a été publiée l'année suivante dans la revue florentine Il pensiero politico. En voici un tiré à part pour que vous voyez la page de couverture. Si j'ai pris l'initiative de donner cette lecture, c'est parce que par son caractère général, elle me semble toujours d'actualité et j'espère qu'elle informera tout d'abord les médiévistes, les spécialistes de l'humanisme et de la renaissance mais aussi un public plus large sur les recherches que j'avais faites à l'époque mais qui concerne, et je le dis de manière très humble et très modeste, un sujet tout à fait essentiel qui est celui de la périodisation en histoire. Tout travail d'histoire digne de ce nom vise à rendre intelligibles les événements du passé en tentant de les situer et de les penser dans un contexte le plus large possible. Or, parmi les catégories que l'historien construit, les périodes chronologiques occupent la première place. Comme l'observait Philippe Ariès, leur distinction est d'une grande importance non seulement de méthode mais d'esprit de philosophie. On caractérise ainsi, Nolens-Volens, une attitude devant le temps. Rechercher les origines de ces concepts périodologiques, c'est se livrer à une véritable psychanalyse de l'activité historiographique. C'est aussi se plonger dans l'imaginaire d'une civilisation. La représentation, à travers le temps, de diverses époques, a fait l'objet d'enquêtes approfondies. Qu'il s'agisse de la fin de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de la réforme des temps modernes ou de l'époque contemporaine. L'approche étymologique et, plus largement, philologique de ces concepts a suscité moins d'enthousiasme. Dans ce domaine, de nombreux terrains restent en effet inexplorés. Par exemple, Pierre Goubert souhaitait qu'on entame des recherches sur l'expression « ancien régime ». C'est dans une voie parallèle que je m'engagerai ici en m'attachant à l'appellation de Moyen-Âge. Lorsqu'il mentionne l'origine de la terminologie latine, qui dénote une époque comme intermédiaire, la plupart des manuels se réfèrent au dernier tiers du XVe siècle. C'est ignoré les découvertes dont font incidemment état les études de Theodore Momsen, Franco Simone et Nicolae Rubinstein. Quant aux travaux plus spécialisés, il renvoie, de bonne foi, aux quelques pages que Jürgen Foss a consacrées à la question dans son livre sur le Moyen-Âge, dans l'Historiographie française. Je vous montre cet ouvrage de Jürgen Foss. « Das Mittelalter im Historischen Danken-Franckreich » qui a paru chez Fink à Munich en 1972. Malheureusement, cette brève synthèse est entachée d'imprécisions et de confusions nombreuses. Tout d'abord, Foss transcrit avec peu de minutie les textes qu'il utilise. Il commet des erreurs de chronologie et d'attribution à propos de tel ou tel auteur. A qui n'y prend garde ? L'abondance, souvent inutile, des notes en bas de page donne l'illusion d'un travail très érudit. D'aucuns l'ont même qualifié d'excellent. En fait, en résumant de manière cavalière 60 ans de recherche dans ce domaine, Foss risque de répandre une série d'erreurs qu'il y a introduites par inadvertance. Une révision des données s'impose donc. Dans l'Antiquité, on trouve déjà des emplois sporadiques de la terminologie qui expriment la notion d'époque intermédiaire. Par exemple, en 56 avant Jésus-Christ, Cicéron prononce un discours dont le principal objectif est de montrer que le tribunal illégal de Claudius, élu en 58, est l'œuvre de César. L'orateur considère les années désastreuses que, par la faute du tribun, Rome a dû subir. À cette occasion, il formule, d'une manière étonnamment proche de l'usage moderne, l'idée d'une période intermédiaire dévalorisée. Medium illut tristissimum tempus Autre exemple tiré de la littérature grecque. Méditant sur le vice, Marc Aurel explique, au IIe siècle de notre ère, que l'on retrouve partout les mêmes choses et se réfère aux scènes qui remplissent les histoires, qu'elles soient anciennes, intermédiaires, les termes grecs sont les suivants, haï, historiaï, mézaï, ou contemporaines. Plus tard, le concept d'époque intermédiaire est utilisé dans la perspective de la philosophie chrétienne de l'Histoire. Ainsi, en 416 ou 417, Augustin se sert des termes « in hoc interim cyculo » à propos d'une période qui précède l'éternité. Ces trois exemples sont intéressants quant aux origines proprement linguistiques de la formule qui nous concerne. Toutefois, c'est seulement avec les humanistes que nous voyons se dessiner nettement son utilisation comme articulation d'une chronologie de l'Histoire, utilisation à laquelle je vais maintenant m'attacher. C'est, semble-t-il, François Petrarch qui, pour la première fois, utilise « médium tempus » dans son sens moderne. Dans une lettre écrite à Francesco Rinucini, le poète Arrétain se plaint d'abord de ne pas être né ou plus tôt ou beaucoup plus tard. Ayant exprimé le souhait de voir venir un nouvel âge digne de l'Antiquité, il dépeint dans des tons très sombres la période dans laquelle il vit et qu'il qualifie précisément d'intermédiaire. « In medium sordes, in nostrum turpia tempus qu'on fluxissait ou idès. » On voit, dès ce premier exemple, s'instaurer un schéma ternaire lié au concept historiographique de décadence. Ce schéma part d'un présent ou d'un passé proche, exalte une époque brillante qui l'a précédée et formule l'espoir de voir l'humanité s'engager dans une nouvelle phase de splendeur avec l'arrière-pensée de marquer soi-même le départ. Le 1er août 1395, plus de vingt ans donc après la mort de Petrarch, Coluccio Salutati correspond de Florence avec le cardinal de Padoue « Bartholomeo Oliari ». Dans cette missive, Salutati rapporte que plusieurs auteurs des XIIe et XIIIe siècles, comme Bernard de Clairvaux, Pierre de Blois et Pierre Abélard, se sont vantés de leur éloquence. Cependant, aux yeux de Salutati, il ne convient pas de les comparer à ces « Prisky, ou elle, médi-dictatorese » dont, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus éloignés par le style que par la durée. Qui sont les dictateurs dont parle Salutati ? Dans les lignes qui précèdent ce passage, l'humaniste établit un plan de la littérature latine. Après avoir loué les écrivains classiques, au premier rang desquels figure s'y serrant, Salutati remarquent que, très tôt, le style de leurs successeurs porta des marques de décadence. Pour commencer, ils citent, dans le désordre, une première série d'écrivains qui vécurent entre le Ier et le Vème siècle de notre ère. Suétone, Pline, les auteurs de l'Histoire auguste, Marcianus cappella, Apulé et Macrobe. Mais, pour Salutati, ce mouvement de décadence est encore plus visible chez d'autres auteurs, qu'ils mêlent tout autant et qui fleurirent entre le IIIe et le VIIe siècle. Cassiodore, Ambroise, Simac, Séverin, Jérôme, Augustin, Hénode, Cidouane Apollinaire, Sulpice et Vert, Lactance, Orose, L'évêque de Tolède, Julien, Ozone et Cidrien. De cet inventaire, on peut déduire que, dans l'esprit de Salutati, la notion d'époque intermédiaire s'applique, en amont, à la littérature de l'Antiquité tardive. Quant au Terminus adquem de cette même époque intermédiaire, l'humaniste italien le donne également qu'en, dans la même lettre, il explique que la renaissance des lettres s'est accomplie au XIVe siècle. En 1416, le disciple de Sanotanti, Leonardo Bruni, termine le premier livre de son histoire de Florence. A nouveau, on y trouve Mediun Tempus. L'auteur raconte que, pendant plus de 200 ans, entre Totila et Charlemagne, la ville fut désertée par ses habitants. C'est précisément la période qui va de la destruction des remparts de Florence par le roi des Ostrogots, mort en 552, jusqu'au VIIIe siècle, qui est qualifiée par Bruni de Mediun Tempus. Le critère de la périodisation est ici politique et non plus, comme chez Sanotanti, littéraire. Mediun Tempus n'est pas encore utilisé dans un sens technique. Ce n'est pas une partie de l'histoire de l'Occident qui est visée par la terminologie. Il s'agit seulement d'une période de désolation qui concerne le passé d'une cité particulière. Mais lorsqu'on considère les étapes qui précèdent la fixation de l'acception moderne de la terminologie, on constate aisément que le caractère de l'intermède florentin, consécutif à l'installation des royaumes barbares, confère au Mediun Tempus de Bruni la place d'un témoin privilégié. J'allant précieux, il est aussi à un autre titre. Il est surprenant qu'aucun chercheur n'ait, jusqu'à présent, pensé à recourir à la traduction italienne de l'histoire de Florence. À la demande de la Seigneurie, Donato Acciaiuoli publie dès 1473 une version un peu libre du texte latin de Bruni dans la langue vernaculaire. Comme Acciaiuoli ne suit pas toujours de très près l'original, on pouvait se demander s'il donnerait un terme équivalent à Mediun Tempus. Dans l'édition de 1476, en tout cas, c'est l'expression Mezzo Tempo qui l'utilise. À ma connaissance, il s'agit de la première attestation du mot en italien. une nouvelle relation épistolaire est éclairante. Le 13 juin 1443, Flavio Biondo qui réside à Ferrare adresse une lettre au roi Alphonse V d'Aragon. Dans ce texte, l'adjectif Medius est, comme chez Salutati, accolé à un substantif qui ne contient pas la notion d'une durée. Il qualifie les secrets de la philosophie. Media philosophie penetralia. Le contexte indique que le terme Medius porte sur une période qui s'étend du début du Ve au milieu du XVe siècle. De fait, humaniste l'utilise après avoir regretté qu'entre Horoz et lui-même, nul n'est écrit l'histoire. C'est pour combler dans l'historiographie cette prétendue lacune que Biondo écrit Sédécale. Ces dernières débutent effectivement en 410 avec la prise de Rome par les Gaux. Il s'agit du dernier événement notable mentionné par Horoz. En fait, Biondo ne désire nullement commencer son histoire plus tôt car, dès lors, il entrerait en concurrence avec les historiens de l'époque classique. Et si les derniers événements qu'ils relatent se sont bien passés en 1453, il ne faudrait pas pour autant en conclure que la chute de Constantinople clôt à ses yeux une époque. C'est la propre mort de l'humaniste qui l'empêche de pousser plus avant son récit. En 1469, paraît une édition d'Apulé. Elle est précédée d'une épître de Giovanni Andrea de Bussi qui est, à cette époque, évêque d'Alleria et bibliothèque à la Vatican. Lorsqu'il en vient à prononcer le panégyrique de Nicolas de Cuse, mort cinq ans plus tôt, Andrea l'où son ami qui retenait de mémoire Je cite Et dans le même texte, l'évêque d'Alleria réutilise la terminologie en parlant de Platon. De ce dernier passage, il ressort clairement qu'Andrea considère le Moyen-Âge comme une période révolue. Par deux fois au moins, on a reproduit en en modifiant le texte, l'envoie à Nicolas de Cuse. La Media Tempestas d'Andrea apparaît bien dans la version latine de la chronique de Hartmann Schädel qui est publiée en 1493. À juste titre, Paul Lehmann remarque que la terminologie n'est pas utilisée parallèlement dans l'édition allemande. On y rapporte que Nicolas de Cuse «Vas aller Historien und Geschichten nicht allein der Neuen und Gegenwärtigen, sondern auch der alten schädelten ganz wissen. » L'équivalent de Media Tempestas est donc absent. Faut-il en inférer que l'Allemand, à l'inverse de l'Italien, n'avait pas encore forgé de termes pour exprimer la notion d'époque intermédiaire ? En tout cas, le colophon des chroniquen précise qu'un certain Georg Halt en est le traducteur. Si l'on suit cette indication, l'explication de Lehmann, selon laquelle Schädel ne possèderait pas la terminologie dans sa langue maternelle, concernerait en fait Halt. Enfin, en 1514, Jacques Lefèvre d'Étape a lui aussi cité dans une dédicace à l'évêque de Toulon, Denis Brissonnet, l'Apologie d'Andréa. Logiquement, ce texte figure en tête d'une édition des œuvres de Nicolas de Cuse et, tout naturellement, l'expression médiane tempestase y est à nouveau reproduite. En 1489, une nouvelle forme de la terminologie surgit chez Ange Policien. Comparant dans ses miscellanéas plusieurs codiquaises des épigrammes de Martial, le philologue applique à l'un d'entre eux pour le situer dans le temps l'expression mediae antiquitatis. En outre, Policien précise que ce codex se trouve à Rome à la bibliothèque palatine. Selon toute vraisemblance, il s'agit du manuscrit qui est connu sous le nom de Palatinus 1696 et que l'on date du XVe siècle. à priori, il n'est pas toutefois exclu qu'il s'agisse d'en imprimer. Sylvia Rizzo a en effet tenté de circonscrire le champ sémantique du mot codex qui, chez Policien, peut renvoyer aussi bien à l'une qu'à l'autre réalité. Aux yeux des humanistes, la présentation des ouvrages importait peu. Or, lorsque l'humaniste publie ses miscellanéas, plusieurs éditions des épigrammes sont déjà sorties des presses. L'édition Prínqueps date de 1470. Quelle que soit l'hypothèse retenue, Media Antiquitas renvoie chez Policien à une simple notion chronologique sans valeur péjorative. Le concept d'époque intermédiaire s'applique à l'histoire culturelle et correspond, selon les apparences, à une période qui s'est terminée assez récemment. En tout état de cause, rien ne permet d'affirmer, comme fausse, que Policien supposait le codex contemporain de Martial lui-même. Par conséquent, il paraît tout à fait exclut que Media Antiquitas puisse concerner l'Antiquité romaine. L'expression semble avoir connu une certaine fortune. À plusieurs reprises, lorsqu'ils réfléchissent à l'histoire du savoir, les historiens et amis Beatus Redanus, autrement dit, c'est la latinisation de Beatus Bildt von Reichenau et Vadianus, latinisation de l'anthroponyme Joachim von Watt, emploie Media Antiquitas. À l'époque de déclarations de Réanus lui-même dans un autre de ses ouvrages, Robinson a prouvé que l'édition de la Germanie, publiée en 1519, était due à l'humaniste allemand. Dans le commentaire qui accompagne le texte de Tacite, l'historien de Schellstadt, se réfère au Studiosi Mediae Antiquitatis. Ces servants appartiennent à une époque dont la connaissance, dit-il, est si difficile et pourtant si nécessaire. Le 4 octobre 1525, Renanus envoie de Bâle une lettre à Aventinus, donc Aventinus c'est donc le terme latin, le nom latin de Johann Tourmer, l'historien de la Bavière. Six ans plus tard, en 1531, il publie son livre sur l'histoire de l'Allemagne. Dans ses deux écrits, Renanus parle « Domines Mediae Antiquitatis ». Le contexte montre qu'il s'agit de moines écossais ou irlandais. En fait, c'est le plus souvent dans les préfaces et les épîtres dédicatoires que les érudits se laissent aller à quelques réflexions personnelles et exposent leur philosophie de l'histoire. Ainsi, il faut lire la dédicace de Renanus à l'empereur Ferdinand qui précède l'Hérèse Germanicae pour lever l'ambiguïté éventuelle de Antiquitas. L'historien distingue sans équivoque possible la Media Antiquitas de la Romana Antiquitas. À ses yeux, il est très étonnant que les Allemands soient si attentifs à l'étude de l'Antiquité romaine alors qu'ils avancent avec négligence dans celle de l'Antiquité intermédiaire. Laquelle époque pourtant leur appartient davantage ? Ce texte ne laisse planer aucun doute. Il s'agit bien du Moyen-Âge au sens moderne du mot. De son côté, en 1537, dans une compilation sur les fondations religieuses en Allemagne, « vadianus » donc fond de vingt applique cette terminologie aux sources qu'il étudie. Sous sa plume, le démonstratif « illa » employé péjorativement est associé à « media antiquitas » A leur tour, dans le même texte, ces termes précisent l'époque de Donationnes et de Carthail. Reprenant un lieu commun de l'époque, vadianus affirme que « non seulement un style très corrompu, mais aussi la simplicité, la barbarie et l'ignorance ont marqué les temps intermédiaires. » Dans sa Farago, vadianus utilise également une autre variante, « media aitas ». Cette fois, il est question de « mediae aitatis tempora » et de « mediae aitatis chronica » en parlant du règne de l'empereur Henri III qui règle au XIe siècle. En fait, ce serait dès 1518, selon Joachimson, que vadianus, invoquant un moine du IXe siècle, aurait utilisé cette expression. Dans son commentaire au géographe romain Pomponius Mella, vadianus traiterait Valafric Strabon, l'abbé de Reichenau, de « mediae aitas auteur non ignobilis ». Cette anecdote en dirait effectivement long, sur le sens que vadianus attribuait à « mediae aitas ». Malheureusement, l'insertion de Joachimson n'a pu être vérifié. Enfin, le basin, l'expression serait encore plus ancienne. L'historien de l'art affirme que Bocas aurait, dès le XIVe siècle, utilisé la forme italienne équivalente à « mediae aita ». Basin ne cite pas sa source. Les textes historiques de Bocas sont en latin. Dès lors, « mediae aita » apparaîtrait-elle dans une de ses œuvres littéraires ? Ou s'agit-il dans l'esprit de Basin d'une confusion avec le « medium tempus » de Petrarch ? Quoi qu'il en soit, cette découverte capitale, si elle se vérifie, confirmerait s'il en est besoin, le rôle de l'humanisme italien dans la création de la terminologie. Leman et Gordon sont les deux premiers érudits à avoir recherché d'une manière approfondie la genèse de la terminologie. Tous deux, mais surtout le second, supposent que les écrits des humanistes ballois ont joué un rôle important dans sa diffusion de fait, Rénanus vit à Bâle de 1511 à 1527 et en 1532 et 1534, deux imprimeurs de cette ville, Johann Erwagen et Johann Oporin ou Oporin, utilisent respectivement les formes médiatemperes tempora et médium tempus. Dans l'épître qui précède la chronique de Vidukind de Corvée, Erwagen explique que les événements qui medis temporibus acquiderunt ont été ignorés jusqu'à ce qu'on publie Volterrano et Biondo et Biondo, puis Procope et divers historiens des invasions. Un peu plus tard, Oporin dédie, à son tour, une édition de l'histoire des Danois de Saxo le Grammaria, donc Saxo Grammaticus, qui vécu au XIIe siècle à l'évêque de Bâle, Philippe de Gundelsheim. Dans cette dédicace, Oporin prétend ne pas connaître parmi les Medi temporis historici d'auteurs qui surpassent celui qu'il publie. En fait, dès 1531, la terminologie s'applique aux historiens. Imprimée cette même année par Herr Wagen, l'ouvrage de Procope de Césarée consacré aux guerres contre les Gauss, les Perses et les Vandales, est édité par Redanus cum alis mediorum temporo historicus. De cette manière, la terminologie franchit une nouvelle étape de son histoire. Elle apparaît dans le sous-titre d'un ouvrage, ce qui ne peut que favoriser sa diffusion. La page de titre précise que la liste des historiens publiés dans le volume se trouve au Verseau. Quels auteurs y trouve-t-on ? Outre Procope sont mentionnés Sidouan Apollinaire, Agathias, Jordanès, mais aussi Bruni et Poitinger. Les quatre premiers historiens cités ont vécu au cinquième et au sixième et au sixième Les deux derniers au quatorzième, quinzième et même seizième siècle. Manifestement, mediorum temporum n'est pas une locution servant à dater les historici. C'est un génitif objectif indiquant l'époque traitée par ceux-ci qui sont ainsi désignés comme des médiévistes. De fait, toutes les œuvres éditées en 1531 conjointement avec Procope racontent la période des grandes invasions. Notons que celles-ci ont secoué l'Orient comme l'Occident, ce qui élargit par rapport au témoignage antérieur le cadre géographique qui est le théâtre des médias temporaires. De plus, ce n'est pas comme chez Salutati, Andrea ou Policien, la seule histoire des lettres et du savoir qui est prise en considération. Les faits décrits par les six historiens appartiennent à l'histoire politique et militaire. reste le problème de la paternité de Mediatempora. On a vu qu'en 1519, 1525 et 1531, Mediat Antiquitas apparaissait dans divers écrits de Rhénanus. En outre, dans la préphase de l'édition de Procope, l'humaniste n'emploie aucune variante de la terminologie. Ces deux facteurs conduisent les mânes à attribuer les médias temporaires qui figurent sur la page de titre à l'imprimeur Herwagen. Mais l'argumentation ne suffit pas pour être tout à fait convaincante. Ce que les mânes présentent comme une certitude est simplement plausible. C'est un fait que dans la pratique du XVIe siècle, la page de titre était souvent composée d'initiatives par l'imprimeur. Il est toutefois difficile à partir de cet indice extérieur de tirer une conclusion sûre quant au vocabulaire de l'auteur. En outre, si la préface de Rhénanus ne contient aucun équivalent de la formule, on ne peut en tirer qu'un argument à silencio, dont fragile. L'utilisation répétée de la terminologie chez des érudits ballois n'est certes pas le fait du hasard. Sans doute serait-il risqué peut-être vain de s'acharner à retrouver à tout prix des filiations ténues entre les auteurs. Toutefois, il n'est pas inutile de rappeler, malgré le caractère apparemment anecdotique de l'événement, que la veuve de Johan, le deuxième fils de Herr Wagen, épouse au porin en seconde noce. Dans ce cas précis, la notion de foyer culturel à partir duquel la terminologie peut se diffuser n'est pas une pure spéculation de l'esprit. Cette contribution n'a pas pour finalité de suivre dans les langues nationales le développement de la terminologie relative à la notion d'époque intermédiaire. D'autres travaux se sont acquittés de ces tâches encore que plusieurs en dictionnaire continuent dans leurs éditions les plus récentes de les ignorer. Il paraît dès lors nécessaire de rappeler les plus anciennes mentions connues dans quelques langues européennes importantes. Entre 1545 et 1551 apparaissent Miteljare et Miteljieri chez Vadianus. En 1572 Moyen-Âge chez le juriste Pierre Pitou en 1605 Middle Age et Middletime chez l'historien anglais William Camden et en 1627 Edda Media chez le poète espagnol Luis de Gangora. Bien sûr pour plusieurs domaines linguistiques c'est l'absence d'études approfondies qui faussent notre perspective. Ainsi, en irlandais, les premiers indices que nous connaissons sont très tardifs puisqu'ils datent du XVIIIe siècle. Dans le secteur slave, notre information est encore plus lacunaire. Deux dictionnaires de la langue polonaise mentionnent sous la rubrique Moyen-Âge des auteurs du XIXe siècle. Le médiéviste romantique Carole Sachnoucha et l'historien du droit et de l'église Vau-Fla... Vau... Vau-Foua... Non. Vaklaf. Je le prononce... Alors je prononce mal le L barré qu'on doit prononcer ou E. Vaklaf. Alexander Matsejovski Quant au dictionnaire encyclopédique édité en russe par Brockhaus et Efron, il ne possède pas de rubrique spéciale pour le Moyen-Âge. Il ne connaît que l'adjectif équivalent à médiéval qui est lui-même associé à l'expression littérature latine. À la fin du XIXe siècle en Russie, ce qui sert de référence c'est donc toujours le terrain originel d'application de la terminologie. De cette enquête philologique, on peut tirer quelques conclusions. Pour commencer, il convient de rappeler que le hasard ou du moins le choix de leur lecture a souvent guidé les chercheurs modernes. Ce sont les correspondances et les épîtres dédicatoires qui fournissent la plupart des matériaux. Un panégérique et une traduction plusieurs fois rééditées à un titre peuvent avoir favorisé la diffusion de la terminologie. Bien sûr, une considération doit rester présente à l'esprit. Les témoignages que nous possédons ne sont, en fait, que des indices de ce succès ne sont pas nécessairement les principaux jalons de l'histoire du concept d'époque intermédiaire. Cependant, on peut tenir pour acquis que la terminologie naît en Italie. C'est à partir de ce foyer que, grâce aux écrits des humanistes et à la technique nouvelle de l'imprimerie, elle se transmet au-delà des Alpes. Autre certitude, les multiples variantes de la terminologie médium tempus, média tempestas, média antiquitas, média actas et enfin média tempora montrent que du XIVe au milieu du XVIe siècle, un signifiant unique ne parvient pas à s'imposer. Dans son principe, le terme Moyen-Âge a une connotation péjorative puisque l'objet qui désigne ne se conçoit que négativement et d'une manière complémentaire par rapport à deux autres notions, l'âge ancien et l'âge nouveau. Au départ, le concept d'époque intermédiaire est, dans ses contours chronologiques, relativement flou. Très tôt cependant, il semble recouvrir une période qui s'étend au moins de la fin de l'Antiquité romaine jusqu'à la renaissance des Studia Litterarum au XIVe et au XVe siècle. S'appliquant d'abord à la seule histoire de la littérature, le concept s'élargit par la suite à l'histoire politique et générale. Manifestement, pendant la période étudiée dans cette contribution, la terminologie n'a pas encore un sens technique précis. En tout cas, elle ne s'appuie pas sur des dates formelles. Celles qui sont devenues traditionnelles, 476-1453, qui, du reste, sont de pure convention, ne remontent qu'au XVIIIe siècle. Et je reviendrai sur ce sujet dans un enregistrement ultérieur. Au XXe siècle, la polémique relative au choix des critères qui doivent régir la périodisation se poursuit. Mais la professionnalisation de l'histoire, avec la création de départements spécialisés au sein des universités, a, sans aucun doute et pour longtemps, figé, qu'on le veuille ou non, notre représentation du passé. Cependant, nous ne sommes pas les héritiers du seul Christophe Keller, professeur Halle, qui, le premier, écrit en 1676 une historia média. Nous sommes aussi les petits-fils de Petrarch et les tributaires de sa vision mélancolique du monde. J'en ai fini pour la lecture, mais je voudrais quand même signaler que pour les auditrices et les auditeurs qui seraient intéressés par la périodisation et plus particulièrement par le sujet dont il était question aujourd'hui, qu'une abondante bibliographie se trouve, bien sûr, dans les notes de bas de page de mon article qui, je le rappelle, a été publié maintenant, il y a bien longtemps, presque 30 ans, donc, chez Olski, à Florence, dans la revue Il Pensiero Politico, Revista d'Historia delle Idée Politiche et Sociale. Je vous montre quelques livres. Alors, un ouvrage publié par celui qui fut, il y a très longtemps, mon professeur de philosophie morale à l'Université de Bruxelles, des catégories en histoire et cet ouvrage comprend des contributions de plusieurs savants consacrés au Moyen-Âge, donc, en tant que catégorie, la périodisation d'histoire au Moyen-Âge, la notion de renaissance équivoque et malentendue, entre autres choses. Ce petit livre a été publié par l'Institut de sociologie de l'Université de Bruxelles et plus précisément dans le cadre des travaux du Centre National de Recherche de Logique. Alors, un ouvrage beaucoup plus récent puisqu'il date de 2013, si je ne m'en... 2014, de 2014, un ouvrage de... un essai de Jacques Le Goff décédé d'ailleurs peu de temps après, il est décédé, oui, ici, ça date de janvier 2014, oui, et ce n'était pas une blague, mais Jacques Le Goff est décédé le 1er avril de la même année. Jacques Le Goff, donc, faut-il vraiment découper l'histoire en tranches publiées au Seuil dans la librairie du XXIe siècle ? Collection dirigée par Maurice Hollander. De Ferbusson, alors un ouvrage publié en traduction française en 1950, il avait été publié initialement en anglais, La Renaissance dans la pensée historique chez Payot. L'idée de Renaissance dans l'Occident moderne, en fait, il s'agit de la publication des actes d'un colloque tenu en Sorbonne en mars 1986. et enfin, l'ouvrage de Giorgio Falco, La Polémica sul medioevo, paru dans la collection de poches de Guida. Je vais peut-être quand même remontrer la thèse de doctorat de Jürgen Foss publiée chez Fink, donc, Das mit l'alter im historischen Denken Frankreichs, et qui porte pour sous-titre, je traduis directement en français, recherche sur l'histoire du concept de Moyen-Âge et de la valeur du Moyen-Âge de la deuxième moitié du XVIe à la moitié du XIXe siècle. J'ai dit.